La réalité virtuelle c'est assez récent pour moi en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'IRCAM il y a un an et demi à peu près et en essayant cette chose là je me suis tout de suite dit ça serait très pratique en performance pour contrôler des sons et aussi un aspect théâtral qui me plaisait bien. Tous les casques que j'utilise pour les interprètes en fait qui sont un peu comme des partitions ça c'est beaucoup plus ancien ça ressemble un peu à de la réalité augmentée ou dans le sens où en fait ils ont ce qu'ils doivent chanter comme si ce que j'étais en train de dire je le récitais et que ça m'était donné à l'oreille en même temps. Pour la collaboration avec Laetitia Martinez Perez, elle, elle avait en tête depuis le début d'utiliser ce tableau du Bosco, le jardin des délices. Elle a trouvé ce poème qui est très beau qui décrit vraiment le tableau et donc je suis parti de ce poème et je l'ai tout simplement mis en musique et petit à petit elle, elle avait déjà beaucoup d'idées de mise en scène, des décors, de costumes et tout s'est fait un petit peu comme ça en aller-retour même si quelque part je lui ai plutôt livré la partition, elle s'en est emparée au niveau de la mise en scène. Pour mon projet de résidence en fait je devais à l'origine traiter du mystère d'Elche qui est une légende à Valence comme un drame religieux qui a perduré depuis le Moyen-Âge. Et en fait il y a tellement de liens avec ce qu'on vient de faire que ça risque d'être tout simplement dans la continuité d'Eliciae. Depuis à peu près mes débuts en composition j'ai toujours travaillé avec des ensembles vocaux et il se trouve qu'on chante beaucoup dans les églises. Le répertoire en fait est presque toujours issu de la musique sacrée, la musique polyphonique. Donc j'en suis très vite arrivé à écrire de la musique religieuse et à m'intéresser à ça. Et du coup avec ces nouvelles technologies il y a comme un contraste qui s'opère entre d'un côté disons cet archaïsme, la musique religieuse, le rituel, tout ça. Et de l'autre l'hyper-connectivité, les téléphones, le réseau wifi. Et oui quelque part il y a aussi une volonté de réfléchir un petit peu sur la place des technologies aujourd'hui. Merci.